Arnaud Gangloff, je suis le président du groupe de conseil KEA qui va beaucoup oeuvrer auprès des directions générales sur beaucoup de thématiques d'entreprise et tout particulièrement les questions de transformation en responsabilité et cette idée d'économie souhaitable que nous aurons le plaisir de partager avec François Morinière et toutes les équipes des entretiens de Valpré cette année. Est-ce que je peux associer à un moment de ma vie cette prise de conscience du fait qu'il fallait changer en tant que dirigeant de KEA finalement ? Je vais te donner un moment qui est très personnel qui est ma séparation en 2013. Comme un certain nombre d'entre nous, j'ai un cursus de grande école dans lequel on m'a expliqué tout ce qu'il fallait que je fasse avec un sentiment de maîtrise de ce qui m'arrivait. J'ai un passé de sportif de haut niveau qui me confortait un petit peu dans ce ressenti et finalement j'ai pas eu beaucoup de ruptures, pas beaucoup d'échecs dans ma vie. Celui-là en est un. En est un pour le meilleur puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer ma nouvelle épouse à ce moment-là mais ça m'a fait prendre conscience du fait que les choses bougeaient, je ne pouvais pas ne pas m'en occuper. Donc ça m'a ouvert à cette question du développement personnel, de je suis qui, je suis là pour quoi et quel rôle je dois jouer vis-à-vis de l'entreprise dont j'ai pris la présidence à ce même moment. Voilà, c'est un moment un petit peu douloureux mais qui a eu la vertu de me faire prendre conscience de mon environnement et de mon rôle au sens leadership authentique de cette verticalité, en tout cas de cet alignement que je souhaitais avoir entre ce que j'étais et ce que je souhaitais projeter pour l'entreprise qui m'occupe. Et c'est à partir de cette question-là que je me suis ouvert aux problématiques dans un premier temps plutôt sociales, sociétales puis environnementales. Donc j'ai le sentiment que oui, les choses bougent. On peut se poser la question de savoir si elles bougent assez vite, si les faire bouger à partir de la prise de conscience que l'on vit à côté de nous, en particulier en France, vaut à l'échelle de la planète. Donc on peut se poser la question de la vitesse, je pense que ce serait faux de dire que ça ne bouge pas. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de prises de conscience. Je pense qu'il y a dix ans, quand on discutait de ces sujets-là, un certain nombre de dirigeants trouvaient la discussion intellectuelle sympathique. Mais enfin, ça restait au stade des discussions intellectuelles. Aujourd'hui, plus un dirigeant n'affiche le fait que ce n'est pas une préoccupation pour lui et qu'il ne s'est pas mis en chemin dans cette direction. La nature des discussions n'est plus la même. La nature des discussions n'est pas de savoir si c'est un sujet. La nature des discussions, c'est comment j'y vais. Est-ce que je repère un frein important en ce moment sur les missions qu'on mène sur ces sujets-là ? Je pourrais en citer plusieurs. Je vais rester sur une, qui est le système de mesure. Je pense qu'on continue à regarder ces sujets-là avec les mêmes lunettes que ceux que nous portions dans la lecture du monde précédent. On n'est pas encore véritablement sur la réinvention de ce qu'est la performance d'entreprise, de ce qu'est la création de valeurs, de quelle valeur parle-t-on, de cette mesure globale qu'on appelle de nos voeux et sur laquelle aujourd'hui on est plutôt sur des guerres de concurrence et de normes et qui traduit une phase de transition et qui démontre qu'on n'est pas à maturité sur cette question-là. Il y en a certainement d'autres, mais c'est par rapport à ce regard sur cette question de la performance que j'aurais tendance à avoir aujourd'hui de plus de freins. Sous-titrage ST' 501